Récurrence du divorce à Bamako, une situation déplorable devenue un phénomène à des sociétés. Pour contribuer à atténuer le taux élevé du divorce, les autorités municipales de la commune 6 viennent d'initier un cadre de change sur les violences basées sur le jarre, au bénéfice de certains futurs jeunes couples, un exercice de pédagogie qui devra leur permettre de se préparer à mieux faire face aux contraintes d'une vie de couple. Aminata Amadoula Un cadre de change et de sensibilisation des jeunes couples, un moyen efficace de lutter contre les VBG. C'est la formule qu'adopte désormais la mairie de la commune 6 du district de Bamako pour prévenir les conflits dans les foyers et stopper par ricocher la rupture croissante des unions. Il s'agit à travers cet espace de conseiller les futurs mariés à la veille de leur union. C'est-à-dire que chez nous ici en commune 6, tout simplement en commune 6, j'ai vu qu'en 2022, nous nous avons célébré 5 985 mariages. Je suis allée au tribunal pour faire des enquêtes pour voir le nombre de divorces qui a été prononcé seulement en 2022. Et j'ai vu que là-bas, nous avons eu plus de 700 divorces qui ont été prononcés, 758 divorces qui ont été prononcés. Et ce qui m'a vraiment choquée est que parmi ces divorces prononcés, il y a plus de 600 qui ont été demandés par les femmes. En réalité, c'est ce qui m'a vraiment motivée à voir qu'est-ce qui ne va pas dans ces couples et qui pousse tous ces nombres de femmes-là à aller demander des divorces. Sur le plan culturel et religieux, il y a de nombreuses règles ignorées par les uns et les autres. Pour donc enseigner ces valeurs aux jeunes, leur et à la sensibilisation. Par rapport aux exigences que la société a subies maintenant, par rapport à des ententes de façon de réconciliation qui peuvent intervenir entre les couples et les nouveaux mariés dans les jours à venir et pour le futur, que leur réunion soit le plus exemplaire dans ce mali-là. Le mariage est une institution importante pour toutes les religions et croyances. En initiant ce cadre d'échange qui est une première pour moi, il rappelle l'importance de la communication dans un couple. La confiance et la patience sont aussi importantes dans un couple. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous remercions les initiateurs de cette rencontre. Nous avons compris les différents conseils pour Edigui. Il nous a été demandé la patience. Pour ce lancement, c'est une vingtaine de couples qui a répondu présents à cette invitation. En initiant cet espace de conseil et d'écoute des jeunes couples, la mairie de la commune 6, à travers la personne de son maire chargée des logements sociaux de Bamako, apporte sa solution à la réduction du taux élevé de divorce. Désormais, le rendez-vous est donc pris. Chaque mercredi, un centre d'état civil de la commune 6 accueillera ce cadre d'échange.